Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un multimètre qui fait aussi la fonction d'oscilloscope. Tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais tester le multimètre intégré de la fonction oscilloscope. J'ai trouvé ce multimètre-là sur le site de Banggood. Je me le suis procuré, ça m'intriguait vraiment de savoir si la fonction oscilloscope particulièrement était fonctionnelle. Parce que souvent on utilise des oscilloscopes à très bas prix et on est souvent déçu parce qu'on ne peut pas mesurer des signaux plus que 100 kHz. Si on n'a pas une bonne résolution, ça ne vaut pas la peine d'utiliser un oscilloscope de mauvaise qualité. Donc celui-ci m'intriguait parce que je lisais la description technique et il semblait être fiable. Je me suis procuré, on va le tester ensemble. J'ai fait quelques tests caractéristiques auparavant dans mon laboratoire que je vais vous présenter sur des différentes mesures. Vous allez pouvoir voir et comparer avec mon vrai oscilloscope, donc la résolution de ce multimètre oscilloscope-là comparativement avec mon vrai oscilloscope de marque Riegel. On va aussi tester nécessairement toutes les autres fonctionnalités, soit le voltmètre, on va tester le ohmètre, on va tester quelques autres fonctionnalités du multimètre pour voir qu'il fonctionne assez bien de façon générale en tant qu'un multimètre. Mais c'est surtout la fonction oscilloscope qui m'intriguait nécessairement puisque c'est surtout l'ajout supplémentaire qui a été fait sur ce multimètre. Donc à première vue, comme vous voyez, c'est simplement un multimètre, donc le boîtier est assez petit, c'est assez compact, donc je peux le tenir dans ma main simplement. C'est même plus petit que certains de mes multimètres de plus haute pression que j'ai dans mon équipement. Pour ce qui est de la taille, ça fait très bien, c'est vraiment une taille recommandée. Il y a même un petit sac qui vient avec, donc on peut le ranger dans le petit sac, fermer et le transporter sans, par exemple, le graffinier. On peut même transporter les sondes qui vont avec. Donc ça fait donc un multimètre portatif efficace pour ce qui est de l'aspect physique de celui-ci. Il y a même effectivement le petit support qu'on retrouve dans la plupart des multimètres. Un autre aspect qu'on remarque assez rapidement lorsqu'on utilise ce multimètre-là, c'est son écran graphique. Donc on n'est pas habitué de voir des écrans graphiques sur des multimètres. Souvent, on va voir des écrans LCD, donc avec des caractères plutôt qu'un écran graphique comme celui-ci. Donc c'est un écran avec des pixels, donc nécessairement, il faut allumer tous les pixels de l'écran pour faire afficher les chiffres, par exemple. Nécessairement, ça a des avantages de consommer plus. Je n'ai pas fait de test d'autonomie pour ce multimètre-là. Mais mon intuition, c'est que celui-là doit consommer beaucoup plus que des multimètres standards comme j'ai dans mon équipement. Donc que ce soit les autres marques de multimètres qu'on connaît. Donc nécessairement, comme on remarque, comme je l'ai dit, c'est un écran graphique. Donc tous les chiffres sont créés à l'aide de plusieurs pixels. Donc nécessairement, on peut afficher plus de contenu sur un tel écran. Nécessairement, c'est ça que ça prend pour un oscilloscope. On ne peut pas utiliser un écran LCD pour un oscilloscope. Il y a beaucoup d'autres points. Donc je vais vous montrer un vu plus près. Donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pour, par exemple, un affichage sur Voltmite. Et je vais le mettre en mode oscilloscope. Donc il n'y aura pas de signaux pour l'instant. Par contre, vous allez voir un peu l'affichage et vous allez voir un peu les textes qui sont affichés sur le multimètre. Donc comme vous voyez, en bas ici, on a des petits textes. Et ça, c'est notre écran de visualisation pour notre signal. Donc même en bas ici, dans les petits chiffres, on a la valeur de la fréquence, par exemple, de notre signal. La tension min de notre signal. La tension pique à pique. Donc crête à crête de notre signal. Donc toutes ces informations-là sont possibles sur un écran qui est graphique, comme celui-ci. Par contre, si on avait eu un écran LCD, nécessairement, ça n'aurait pas pu être possible. Donc nécessairement, avec le multimètre, dans l'emballage, il y avait le petit sac de transport que je vous ai présenté, qui nous permet tout simplement de ranger le multimètre lorsqu'on ne l'utilise pas. Et nécessairement, il y avait des sondes de qualité standard. Je ne dirais pas qu'elles sont meilleures que d'autres. La texture est assez bien. Si on sent que c'est un caoutchouc, il y a une bonne prise. Ce n'est pas un plastique qui est lisse. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, je ne dirais pas que ce sont des sondes de très haute qualité, nécessairement. C'est probablement de la qualité standard. Et il y a aussi un capteur de température de type thermocouple. Donc, comme vous voyez, on branche ça directement dans le multimètre. Et on peut mesurer les températures qui sont plutôt élevées. Et avec une assez bonne résolution, on peut mesurer, comme il est inscrit sur le petit emballage, seulement les gaz ou l'air. On ne peut pas mesurer les liquides, puisque c'est une sonde que si on met dans l'eau, le contact électronique va être biaisé. Donc, on ne peut pas mesurer de liquide avec ça. Donc, dans mon laboratoire, j'ai testé ce multimètre-ci avec mon ancien multimètre que j'utilise encore, puisqu'il a une très bonne résolution. Je voulais y comparer, puisque je sais que mon autre multimètre est fiable. Je l'ai déjà testé par le passé. Celui-ci étant nouveau, je voulais comparer avec celui-là. Et donc, j'ai testé, par exemple, des tensions, des résistances, etc. Vous pouvez voir actuellement la différence entre les deux que j'ai faites. Même que dans mon laboratoire, j'ai fait des comparaisons avec mon oscilloscope de marque Riegel. Ce oscilloscope-là est très fiable aussi. Je l'ai déjà testé par le passé. Donc, j'ai pu faire quelques tests de comparaison de signal avec ce nouveau multimètre-là. Donc, surprenamment, le multimètre oscilloscope que je teste aujourd'hui est particulièrement stable, fiable et même, je dirais, précis sur la mesure qu'il prend. Pour ce qui est de la visualisation du signal, c'est quand même très bien. J'ai pu visualiser des signaux jusqu'à 2 MHz au maximum, puisque mon générateur de fonction pouvait générer jusqu'à 2 MHz. Donc, j'ai testé que ce soit des ondes sinusoidales. Souvent, l'onde sinusoidale, c'est l'onde de base, puisqu'il n'y a aucune harmonique dans un sinusoidal. Donc, nécessairement, le multimètre oscilloscope a très bien vu, en fait, visualisé cette onde-là. Par la suite, j'ai testé une onde triangulaire et même une onde carrée. Il n'y avait aucune déformation. J'ai eu le même résultat que sur mon oscilloscope. Donc, comme vous voyez les comparaisons actuellement, c'est quand même très bien. La seule chose que j'ai remarqué, c'est la mesure des tensions qui différaient un petit peu de mon vrai oscilloscope. C'est-à-dire, la tension, par exemple, maximale ou la tension crête à crête était légèrement décalée par rapport à la lecture de ce multimètre-ci. Donc, je ne dirais pas que c'est un outil qui est super précis, mais par contre, ça nous permet de donner une bonne idée du signal lorsqu'on n'a pas d'oscilloscope à la main. Donc, nécessairement, je prendrais vraiment cet outil-là pour, si je suis en déplacement, par exemple, ou si je ne suis pas avec mon vrai oscilloscope, je peux prendre des mesures rapidement, voir à quoi ressemble le signal, est-ce que j'ai un signal, est-ce que c'est une onde carrée, est-ce que c'est une onde triangulaire, c'est quoi environ l'amplitude de mon signal, sans savoir précisément c'est quoi. Ça me donne une bonne idée de ce qui se passe sur mon circuit électronique, sans avoir le gros équipement vraiment plus dispendu. Encore une fois, durant mes tests, j'ai testé quelques résistances pour voir la lecture de la résistance par rapport à la résistance que la résistance avait sur mon ancien multimètre, en fait sur mon multimètre plus précis. Et comme vous voyez, encore là, il y a une petite différence, mais c'est très mineur, sur la lecture des résistances. Donc, la plupart du temps, ça donnait les mêmes valeurs que mon multimètre que j'utilise avec une meilleure résolution. Donc, encore là, je dirais que c'est un bon outil généraliste qui nous donne des résultats de précision acceptables. Dans la plupart des cas, on ne va pas aller chercher de la haute précision avec cet outil-là, mais c'est plutôt un outil quand même, surprenamment, très intéressant pour avoir un aspect global, soit si on veut simplement avoir un oscilloscope, voir le signal, à quoi ressemble, est-ce qu'on veut savoir la tension, par exemple, de notre signal, notre courant, la mesure de résistance, de température, etc. C'est donc vraiment un outil général qui est très intéressant à se procurer, puisque c'est vraiment pas très dispendieux actuellement. Et ça permet de combiner un oscilloscope qui peut valoir plusieurs centaines de dollars et un multimètre de bonne qualité. Donc, on jumelle les deux et ça nous permet d'avoir un outil qui est compact et qu'on peut utiliser de façon assez générale et un petit peu partout dans différents projets. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu tester les performances du multimètre oscilloscope à son plus haut niveau. Comme j'ai dit un peu plus tôt, mon générateur de fonctions pouvait simplement générer des fonctions carrées, triangles, sinucionales, etc. seulement jusqu'à 2 MHz au maximum. Par contre, le multimètre, c'est indiqué qu'il peut mesurer des signaux jusqu'à 40 MHz. Donc, malheureusement, j'ai pu tester jusqu'à 1 vingtième de la performance maximale de ce multimètre-là. Probablement que le multimètre peut lire des fréquences plus élevées, c'est-à-dire jusqu'à 10-20 MHz. Je doute qu'il peut se rendre avec une excellente précision jusqu'à 40 MHz. Par exemple, mon Rygold qui est de bonne marque, de bonne résolution. Si on se rend, par exemple, à 50 MHz, soit la limite indiquée sur l'oscilloscope, souvent la résolution est un peu moins bonne nécessairement parce que c'est la limite de sa capacité. Par contre, je dirais que jusqu'à 2 MHz, tout ça, je peux le certifier, ça fait un bon résultat. C'est-à-dire qu'on a une bonne visualisation du signal. On n'a pas nécessairement les bonnes valeurs exactes, exactes de tension et de fréquence, etc. Par contre, ça donne une très bonne idée du signal qu'on veut lire. Si on veut avoir une meilleure précision, on va se procurer un meilleur oscilloscope. Par contre, ça donne une très bonne idée du résultat. Je dirais même que dans la plupart des cas, les signaux qu'on va mesurer vont être souvent en bas de 2 MHz. Donc, dans la plupart des cas, au moins 80% des cas, un multimètre comme celui-ci va très bien faire l'affaire pour simplement des prises de mesure ou des validations d'un circuit fonctionnel. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime » si vous avez aimé et laissez un commentaire. Le lien de ce multimètre-là est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Sous-titrage ST' 501 Merci!